Salut à tous, je suis Jimmy Purple Street, réalisateur qui était sur le clip de Kofi Olu Mide hier. Donc je fais juste cette petite vidéo, j'espère qu'elle sera courte, pour vraiment donner tous les éléments pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors je commence par le début, Kofi Olu Mide arrive sur le tournage avec un retard, sachant qu'on est censé tourner de 10h à 18h30, voire 19h, il arrive à 16h, donc il y a déjà un retard de 6h. Quand il arrive Kofi Olu Mide, le casteur qui est censé nous trouver les figurants et les figurantes, est censé ramener 8 personnes, il n'y a que 6 personnes, 3 filles et 3 garçons. Les filles avaient un dress code, être habillé en blanc et les garçons, chemise et costard. Il se trouve que sur les 3 filles qui sont présentes, 2 n'ont pas le dress code, une est habillée en bleu et une autre en beige. Kofi dès le début dit non, je ne veux pas tourner avec elle parce que ça ne représente pas le dress code que je voulais. Les garçons, il y a 2 qui ont des chemises et des vestes et il y en a 1 qui n'a pas de chemise. Pour essayer de sauver le clip, je pars avec les 2 figurantes qui n'avaient pas le dress code à H&M pour essayer de leur acheter des tenues blanches qu'on ne trouve pas. On arrive quasiment à 17h parce que ça faisait 1h le fait qu'on essaie de trouver des tenues. Dès qu'on arrive, on essaie de parlementer avec lui, j'essaie de parlementer avec lui juste pour lui dire, écoute, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on tourne ? Même si elles n'ont pas les tenues, il dit, attend Dimit, je veux vraiment ces tenues en fait, donc moi je ne veux pas tourner avec elles. À ce moment-là, il dit, écoute, je ne veux pas tourner avec elles, elles ne sont pas dans mon clip, moi je ne veux pas les payer parce qu'elles ne sont pas dans mon clip. On avait fait, je précise, des petits inserts avant qu'il arrive, vous savez, c'est les inserts, c'est les petites vidéos ralenties, défis, un peu modèles, etc. Il a dit, non, moi je ne veux pas, je ne veux pas qu'elles soient dans mon clip, donc c'est mort, moi je ne les paye pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une discussion pendant 1h entre lui et moi et le manager, donc le booker des filles, commence parce que j'essaie de lui faire comprendre un truc tout simple. Si il était arrivé tôt, c'est-à-dire à 10h ou à 11h ou midi quand les filles sont arrivées pour la dernière, on aurait pu leur dire tout de suite, ça ne correspond pas, ça ne sert à rien de rester. Et là, ça arrive fréquemment dans les clips, il n'y a pas besoin de payer la viguante parce qu'elle ne vient pas avec le dress code. Mais il se trouve que les filles ont attendu sur place et qu'il faut les payer quand même parce qu'elles étaient là, vous voyez. Mais lui, il était sur sa position qui est de dire, mais ces filles-là ne vont pas tourner dans mon clip, je ne veux pas, donc je ne vois pas pourquoi je vais les payer. Donc la discussion part là-dessus et ça dure à peu près 1h parce que pendant 1h, c'est-à-dire que 18h, on essaie de tourner des prises, etc. pour essayer quand même de rentabiliser la journée. Et au final, quand on finit les prises, les figurantes qui ne décolèrent pas parce que oui, elles attendent leur dû, se passe tout ce que vous avez vu. Et je tiens à préciser qu'il s'agit bien de figurantes, pas de maquilleuses. Ça n'avait rien à voir et je pense que celle qui a filmé, qui a dit ça, bien sûr c'était sur l'engouement, la colère et puis sa langue à fourcher, mais il s'agissait de figurantes. Une fois qu'il y a eu tout ce que vous avez vu et que ça a été réglé et payé, j'ai personnellement pris toutes les figurantes avec moi devant leur manager et je leur ai dit, s'il vous plaît, ne postez pas de vidéo, ça a été réglé en interne, on a parlé tous ensemble, ça a été houleux, certes, mais ça a été réglé. Donc ne postez aucune vidéo là-dessus. Donc une figurante, du coup celle qui a posté la vidéo, m'a dit, moi je m'en sou, moi j'ai déjà posté, moi je vais poster, non, 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 moi je vais poster, je vais poster. Alors vu que la situation avait été réglée, je ne voyais pas la nécessité d'aller devant des réseaux sociaux, de faire un tour d'entapage médiatique autour de l'affaire. C'est pour ça que j'avais vraiment précisé, j'avais demandé de ne pas poster les vidéos. Mais je tiens vraiment à préciser que tout le monde a été très patient. Comme vous pouvez le voir, c'est un truc qui a duré assez longtemps et donc les figurantes ont été patientes. C'est-à-dire que ça s'est passé vraiment sur la journée et c'est sur la fin du tournage qu'il y a eu tout ça. Voilà, vous avez au moins les infos et voilà, à vous voir. Samedi, le 1er avril, à 18h, vous allez avoir, vous allez savourer, je te jure, Cindy Lecœur, featuring Kofi Olomide. Je te jure, je te jure, ça va être comme un rêve, mais c'est seulement une chanson. Samedi, sur notre chaîne YouTube, Piraté, mais toujours là. Samedi, Cindy Kofi donne le titre, je te jure. Santé, c'est à 18h le 1er avril.